Musique Et bien vous êtes dans la grande émission Automoto avec grandhomo.fr, la bande AJM et ses experts automotos. Nous sommes de retour sur Maxi Martinique et nous sommes de retour à la maison, à l'hôtel Bâtelière. Et ouais, bravo. D'ailleurs, il réouvre son bar à concert sur sa splendide terrasse, le Mallorca, le nouveau bar de Bâtelière. Alors, nous recevons pour la deuxième semaine consécutive Jean-Michel Galva du groupe Cohésion. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs ? Ça fait deux semaines qu'il attend, qu'il vient avec nous. On a dormi ensemble pendant 15 jours, on est resté là. On dort dans la même maison. Ben oui, ensemble, je dis ensemble, tous ensemble, bien sûr, dans la même maison. Tout ça pour les deux émissions. Merci quand même Jean-Michel. Franchement, merci. Encore une fois, c'est moi qui vous remercie. J'ai envie de dire qu'on est tellement bien accueillis. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil. On est en cohésion, c'est le plaisir de répondre. Quand tu partiras au Japon, tout ça, tu parleras bien de notre émission. Ah oui, on va même vous inviter. Et encore mieux, on parra avec vous. Alors là, franchement, avec plaisir, franchement. Direct là-bas au Japon. Alors Jean-Michel, sache que cette émission, elle est possible aussi grâce à Speedy Martinique, notre partenaire. Merci aussi à Crédit Mutuel Antilles Guyane. Merci à Dodge Ramanty, notre voiture partenaire pour cette émission. Et bonjour à Léonore Théodose. Bonjour Jean-Marc. Une fois de plus. Bonjour Claire Boulogne. Bonjour Jean-Marc. Ça va Claire ? À merveille. Comment vas-tu Claire ? Je vais très bien. Bon, ta moto, ta monster, on en parle ? Elle va très bien. On en parle tout à l'heure ? Allez, avec plaisir. Eh bien, bonjour Clara et Mira. Bonjour Jean-Marc. Est-ce que tu as écrit une autre pièce ? Pas encore, mais je m'y attelle. Tu travailles, j'espère ? Bien entendu. Est-ce que j'aurais le rejet ? Est-ce que j'aurais le rejet ? Elle a un petit projet qui s'appelle Lavar, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal ça là-bas. Est-ce que je pourrais avoir le rôle principal ? Bien sûr. Il est taillé pour toi. Comme bien les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de vous ? Ils sont méchants les gens, je vous jure. Merci à Jimmy Tommer. Ça va Jimmy ? Salut, bonjour Marc. Ça tient ? Eh bien, écoute, pas trop mal. On est en forme, on se retrouve avec grand plaisir. Bon, bon, écoute, on est heureux d'être là. Toujours. On est de l'agente masculine. On a un troisième partenaire, on va dire, qui nous rejoint, qui donne un peu de force à l'équipe de Mecq. Yes, Thierry. Oui, on est quand même bien débordés par les femmes. D'ailleurs, on aime ça, c'est pas grave. Ah oui, oui, moi, ça me j'aime pas. T'as vu, j'ai ma jolie Clara à côté de moi, j'ai ma Clara à côté de moi aussi. Il y a quel honneur qui veut plus de moi, qui s'est expatrié. Qui s'est expatrié, qui s'est rapprochée du boss. À côté de JM. Elle à côté de JM. Elle s'est rapprochée du boss, ça arrive. C'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, écoutez, moi, ce que je voulais déjà vous dire quand même, c'est que JM, de la bande de JM, c'est super parce que c'est près de 60 000 personnes chaque semaine sur la page des Experts Automoto sur Facebook. On peut s'applaudir. C'est top. Continuez à venir nous lire, nous voir, nous écouter, nous regarder. Et une fois de plus, pour fêter cela, on reçoit donc Jean-Michel Galva, leader du groupe Cohésion. Donc, on peut l'applaudir encore une fois. Allez-y. On va parler, bien sûr, de son actualité, mais nous parlerons aussi avec Eleonore Théodos de Vanny Lemouillec, opticienne de Weber Silva R. Rodrigue, qui est directeur de la boutique Alexandre Lamantin. Et nous marierons, grâce à nos deux invités, monture et lunette. T'as vu ça un peu ? J'ai travaillé toute la nuit pour ça. Lunette et marque automobile. Puis, nous verrons que visibilité. T'as vu, nous verrons que. Oui, bah oui. N'importe quoi. Visibilité et sécurité routière vont de paix. Oh, oh ! Oh, 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 oh. Merci, merci, merci. Il s'est réveillé à 4 heures, lui aussi. Non, je vous rassure, je vous rassure, j'ai appelé ma mère, c'est ma mère qui m'a donné la réplique. Nous sommes impressionnés. Allez, nous saurons quelles prestations les opticiens Alexandre Parnett. Alors, je tiens à dire que les invités sont partis en courant. Fais fur les invités, mince. Bon, donc, nous verrons que la visibilité rime, bien sûr, avec sécurité routière. Mais nous verrons aussi quelles prestations, finalement, les opticiens Alexandre au Lamentin permettent de reconduire, finalement, en toute tranquillité. Avec une vue retrouvée, en tout cas en partie, on verra tout à l'heure. Et puis, nous ferons, alors, l'essai, eh bien, un essai exceptionnel, tout en rouge, tout en rondeur, tout en douceur et en accélération monstrueuse, justement, de la Monster, la Monster Plus, qu'a acquéri notre super chroniqueuse Claire Boulogne, spécialement pour cette émission. Donc, elle a sorti 15 000 boules, boum, juste comme ça pour faire l'essai. Pour nous faire l'essai, juste pour vos beaux yeux. C'est royal. Et finalement, donc, c'est moi qui l'ai acquéri, c'est moi qui l'ai prêté à Claire pour un petit moment, juste pour faire l'essai. On plaisante, bien sûr, on va essayer. Donc, on va parler de Ducati, on parlera de moto. Justement, Jean-Michel Galva, je voulais te poser la question. Ton rapport à la moto. Eh ouais, est-ce que dans ta vie, t'as eu cette relation ? Je suis un fanatique de moto, je suis un motard, oui. Et ça, c'est clair et net. D'ailleurs, on n'a pas parlé en ref, là. En ref, c'est clair et net. Elle m'a dit, ouais, la Monster, j'ai dit, mon dieu. Ah là là là. Terrible, cette moto, franchement. Et alors, Claire Boulogne sur la Monster, encore plus terrible. Ah ouais, ça, j'avoue, franchement. Tout en rouge, regardez les images. Ah, ça va, ça va, allez voir les cibles de moto. Je lui disais d'ailleurs que, tu sais, dans mes casquettes, je suis un fanatique de cinéma, en fait. Et je pense que dans une autre vie, je pense même que j'aurais été peut-être acteur. J'aime beaucoup le cinéma. D'ailleurs, j'ai montré avec Radix, qui était là tout à l'heure, là. On a montré un truc qui s'appelle Neck Film Corporation. Donc, on est en train de travailler, en fait, peut-être pour faire des mini-séries, des trucs un peu dans le cinéma. Et je lui disais que je la vois bien dans un rôle, tu sais, sur les motos. Très bien. Il n'a pas de cœur, la moto. Bien sûr. Oui, voilà. Non, mais cette moto-là, elle est magnifique. Alors, parlons un petit peu de Diffé-Prix. C'est le dernier titre. C'est celui qui, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais on en reparle un petit peu. C'est celui qui va arriver. On va dire, est-ce qu'on peut dire encore, Laetitia, qu'on n'a pas présenté encore, Laetitia Billard, qui est le... Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. On est totalement impoli. Laetitia Billard, qui est bien sûr la manager de Jean-Michel Galva. Est-ce qu'on peut parler encore d'un titre qui arrive dans les bacs ? Ça se dit encore ? Alors, dans les bacs, je ne sais pas. On ne cesse de me dire les plateformes. Alors, je dis bon, ok. C'est moins romantique. Oui, ça part de sa poésie. Merci, merci, merci. Rappelez-vous, dans les bacs, il y avait la notion de recherche. C'est-à-dire qu'on allait dans les bacs pour rechercher et on faisait les 45 tours, les 33 tours, voire même les CD. Ça marchait avec les CD. Voilà, donc nous, maintenant, on clique. C'est beaucoup moins sexy, beaucoup moins charmant. Oui, oui. C'est les choses qui évoluent ainsi. D'ailleurs, maintenant, c'est des clés. Avant, il y avait des CD. Maintenant, c'est des sortes de clés. Parce que même dans les véhicules, il n'y a plus de... Il n'y a plus de lecteur CD. Il n'y a plus ça. C'est terminé, ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même une accessibilité qui est autre. Et finalement, même si c'est moins sexy et qu'on a un peu de la nostalgie, on a quand même en trois clics la musique à la maison. C'est vrai. L'un dans l'autre pratique pour les playlists. C'est vrai. Alors, on va y revenir si vous êtes d'accord. On va reparler des bacs. Mais avant de parler des bacs, on va parler de voiture encore avec... Bon, tu sais qu'on est dans une émission automoto quand même. Parce qu'on avait un peu oublié. Même si on n'y ressemble pas beaucoup. D'ailleurs, je râle comme Léonore tout à l'heure parce que tu as oublié ma chronique. Oui, non, non. Je n'ai pas oublié la chronique. Je quitte le projet. C'est ce que tu viens de lui dire, Clara. J'ai fait ça. Alors, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Il ne faut pas... Non, mais on a quand même un artiste exceptionnel. Bon, ben ouais. On a tendance à oublier notre métier de base. Les métisses blondes frisées. Je les oublie. Alors, Jean-Michel, sache une chose, c'est que Clara Admira, c'est un petit peu notre Élise Gusset, on va dire, de l'émission. Donc, c'est elle qui fait les reportages un peu chauds. Ceux qui ne font pas toujours plaisir. Et on a une cinquantaine de procès sur le dos. D'ailleurs, on n'aura plus de sponsors. Elle n'a pas longtemps. Non, en fait, elle n'est pas si méchante que ça. Mais quand même, elle titille un peu. Elle cherche là où ça peut faire mal. Et en l'occurrence, là, on est sur un secteur qui peut faire mal. Pas toujours, heureusement. Mais tu vas nous en dire plus. C'est le secteur de la réparation automobile. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du parcours du combattant que peut représenter une panne de voiture en Martinique. Je pense qu'on l'a tous vécu. Je ne nomme personne. En effet, nos voitures subissant des conditions difficiles, faiblissent plus rapidement ici qu'ailleurs. On en a parlé dans l'émission précédente la semaine dernière. Et la tuile est vite arrivée. Si on n'anticipe pas, on se retrouve très rapidement coincé avec un véhicule immobilisé, parfois pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour diverses raisons que je vais vous détailler aujourd'hui. Donc, pour cette chronique, j'ai interrogé des garages, des concessions, des usagers, évidemment, qui m'ont permis d'établir ce triste constat, sans mauvais jeu de mots. Alors, si on commence par la panne en elle-même, il vaut mieux éviter de tomber en rade n'importe où et surtout ne pas être pressé. Si les dépanneuses, effectivement, ne manquent pas sur l'île, au regard de leur disponibilité, vous pourriez bien rester sur le bas-côté jusqu'à une bonne perdeur. Et la plupart du temps, si ce service est pris en charge par votre rassuraire, ce dernier a le choix du prestataire. Donc, vous ne pouvez pas appeler qui vous voulez. Et si celui-ci se retrouve à Saint-Anne pendant que vous, vous êtes à Saint-Pierre, je voulais s'imaginer le bon moment passé, sans compter la dangerosité des routes. Mais sans compter surtout qu'il y a aussi les autres voitures qui sont déjà sur le camion. Expérience vécue il y a quelques jours. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, on est vraiment dans le vide du sujet. Vous attendez votre tour, madame Boisbar. C'est exactement ça. Et j'ai attendu. Jean-Michel, ça t'est déjà arrivé. Excuse-moi, je te coupe l'arrêt de tomber en panne en voiture. J'ai eu de partager son expérience. J'étais avec elle. J'ai eu de la soutenir. Elle était à la limite du pétage de plomb. Vous êtes où ? J'arrive, j'arrive. On a dû attendre franchement près de trois heures. Ah oui, le j'arrive. Le fameux j'arrive en tien. Le j'arrive, attendez une voiture sur mon camion. Et puis, il faut compter de l'heure aussi. Parce que ça peut arriver à n'importe quelle heure. Donc, effectivement, ça peut être très inconfortable. On a parlé de la panne. Maintenant, pour ce qui est de la réparation, si vous vous rendez en concession, il n'est pas rare que les concessions, vendeurs et autres prestateurs de l'automobile appartiennent à de grands groupes. Donc, c'est eux qui gèrent l'import, c'est eux qui gèrent la grande distribution et qu'on sort. Ça revient un petit peu à mettre tous ces œufs dans le même panier. Et je ne vous fais pas un dessin concernant notre insularité. Tout ce beau monde n'est pas tellement mis en concurrence. Donc, qui dit pas de concurrence, dit pas de challenge. Pas de challenge, pas de séduction. Et donc, pas de séduction, pas de prestation à la hauteur. Évidemment, on n'y voyait aucune allégorie. Pas de palais, pas de palais. Je parle de personne. On a les mêmes goûts scématographiques. Les marques premium ayant la nécessité de conserver une certaine image échappent un petit peu à cette règle. Mais en ce qui concerne les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Sans compter qu'il faut réussir à les joindre. Pareil, expérience vécue. Je pense qu'on a tous passé des heures et des heures à essayer de joindre un garagiste ou une concession pour obtenir un rendez-vous. Et c'est vraiment tout en scène confondue. D'autant que quand on est en rade, on peut difficilement se déplacer. Autre problème, les concessions et garages formeraient de moins en moins leurs mécaniciens. Tout en scène confondue également. Qui opterait plutôt du coup pour le changement des pièces. Parce que quand on ne sait pas déceler où est la panne, on se dit apparemment c'est telle pièce qui a un souci qui est défectueuse. Du coup, on la change. Mais forcément, c'est un problème de coût et de délai si la pièce n'est pas disponible. Et puis, forcément, c'est plus onéreux et plus long. Et parlons-en des pièces, justement. En effet, elles ne seraient pas toutes stockées. Et donc, elles se vendraient à prix d'or. On sait que c'est tout ce que c'est que d'attendre indéfiniment une pièce. Et certains modèles sont plus faciles à trouver que d'autres. Moi, j'ai envie de dire, Claire, excuse-moi, parce que Eleonore disait pas de palais, pas de palais. J'ai envie de dire... Pas de pièce, pas de pièce. Pas de pièce, pas de pièce. Et surtout, pas de concurrence, pas de concurrence. Oui, voilà. On peut faire ça avec tout ce qu'il veut. Et souvent, quand on fait appel à un garage, pareil, il faut se procurer soi-même la pièce. Donc, quand on n'a pas de voiture, c'est très compliqué. Tu peux perdre une pièce, mais tu ne peux pas perdre 15 pièces. Tu peux perdre deux pièces, mais tu ne peux pas perdre 15 pièces. Parce que vu qu'on a exactement les mêmes références, ça va faire rire que nous. Elle est en train de bousiller la crunie de Clara. C'est gentil, merci. Vas-y, Clara, excuse-nous, Clara, excuse-nous. Non, mais il n'y a aucun souci. Et du coup, on a encore un délai de réparation à compter qui se fait sentir. Et si on parle du fait d'être à pied chez nous, comme on dit, si votre assurance ne couvre pas cette option, ne comptez pas trop sur un véhicule de courtoisie, quand bien même votre véhicule serait encore sous garantie. Ils ne le font plus. Ils vous proposent une location avec des partenaires agréés, évidemment. Mais c'est vous qui devez casquer, encore une fois. Quelques conseils pour se départir de ces problèmes. Entretien régulier, bien entendu. Peut-être un petit peu d'anticipation sur l'usure de vos pièces. Mais le plus important serait d'avoir un bon garagiste, ainsi qu'un bon remorqueur dans votre carnet d'adresse. Pour vous, que vous soyez connus d'eux, voire même dans leur petit papier, ça aide. Il semblerait que ce soit un petit peu plus efficace. En tout cas, prenez bien soin de vos bras. Vous pourriez avoir besoin d'en vendre un. Prends le phone de Jean-Michel Galva. Il y a une Porsche, ça tracte tout. Donc, tu peux y aller, tu l'appelles. Même la nuit, il s'y compose la nuit. Et en plus, il se déplace à n'importe quelle heure et très rapidement. En fait, sa chronique, c'est super intéressant ce qu'elle dit. Parce que je pense que tout, c'est quand même terrible. Mais le problème de non-concurrence, en fait, quand je pense que c'est là où réside le vrai problème, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on pense, parce que c'est comme fric, fric arrivé. Pour la téléphonie. Comment est-ce que les prix, ils ont brusquement comme ça ? Les mecs se sont dit, hop là ! C'est peut-être possible, donc ! C'est possible, je pense que c'est quelque chose. Ça marche sur tous les avions. Il y a un adage qui court un petit peu sur l'île. Attention. Oui, non, 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 c'est très sérieux. Il dit que les prix se ressemblent trop pour ne pas se connaître. C'est très bon. Attends, celle-ci, je la note. Ça a dit beaucoup de choses. J'achète. Bon, on peut mettre quand même une bémol à la rubrique de Clara qui est parfaite et très bien faite. Mais on peut quand même mettre une bémol. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de concessionnaires font des efforts considérables pour justement améliorer le service après-vente. C'est le cas, véritablement. Il reste encore des lacunes parce que tout le monde n'est pas parfait. Mais moi, j'ai vu quand même en 10-15 ans vraiment une évolution à ce sujet. Oui, il y en a. En sachant qu'une donnée que vous ne connaissez peut-être pas, il y a beaucoup de garages automobiles qui font quasiment plus de chiffre d'affaires dans le service après-vente que dans la vente de véhicules neufs, par exemple. Ah, mais ça, c'est connu d'un grand nombre de personnes. D'un grand nombre de personnes. Ah oui, ils ont du boulot ici, clairement. Il y a une prise de conscience quand même déjà depuis quelques années de... Il faut faire mieux. Et je pense que c'est quand même le cas malgré tout. Alors, ce n'est pas pour les préserver, parce qu'il y a aussi des problèmes. Mais il y a des problèmes de partout aussi. Mais il faudrait peut-être voir le problème à l'envers. J'ai envie de dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à... à toujours aller effectivement à penser à acheter des pièces neuves alors qu'il y a les pièces d'occasion. Il y a une réglementation en plus. Voilà, et on n'a pas forcément toujours ce réflexe. Et je pense qu'il devrait peut-être y avoir, à mon sens, peut-être un peu plus de communication pour pousser les gens, en fait, à s'orienter parce que c'est quand même énorme ce marché. Les véhicules usagés, les casses automobiles, c'est quand même un marché parallèle qui permettrait peut-être effectivement de répondre. Mais on n'a pas forcément ce réflexe. Ça peut marcher, mais sur certaines pièces parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup plus d'usure ici du fait de l'état de nos routes. On en a déjà parlé. Donc c'est un petit peu compliqué. Ce qui serait bien aussi parce que là, pour le coup, j'ai eu des témoignages off de personnes de concession qui parlent du fait qu'effectivement, former les garagistes vraiment, les mécaniciens vraiment aux pannes, vraiment pour qu'ils puissent déceler la panne plutôt que de changer systématiquement les pièces, c'est vrai que c'est là que... Et puis il y a trop de l'acte aussi. Il pourrait y avoir un vrai levier d'évolution pour le coup. Il faut réparer plutôt que de changer. Exactement. Mais oui, mais il y a toujours le problème du coût derrière, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt économique. À l'heure actuelle, le législateur impose à la plupart des compagnies d'assurance et aussi aux garagistes de proposer des devés à leurs clients tant avec des pièces neuves... Non, ils ont fait l'obligation de proposer en premier des pièces... Voilà, les pièces reconditionnées. Et ensuite, des pièces neuves. Voilà, il y a aussi des assureurs qui, dans le cas d'un sinistre, orientent leurs clients vers des structures qui proposent des pièces reconditionnées. Donc oui, à l'heure actuelle... Pardon ? Ça arrive ? À l'heure actuelle, c'est clairement en train de changer, oui. Bon. Alors on revient à... Vous voyez, on fait le grand écart, si vous êtes d'accord. Donc on laisse tomber l'idée des pièces. On peut applaudir, je pense, Clara. Clara, bravo. Merci, Clara. Donc ça suppute peut-être d'avoir effectivement une rubrique spécialement sur les pièces automobiles où là, il y a vraiment un souci en termes de prix. Ça serait bien que tu te colles dessus, peut-être, et que tu vois ce que tu peux nous apporter. Oui, voilà. Et si tu peux nous en récupérer, Claire et moi, on est preneuse. Je vais menacer tout le monde. Non, non, je rigole. Avec la garde rapprochée qui va avec. Alors je reviens à Jean-Michel Galva et je reviens à son album. Je reviens aussi à Laetitia Abillard. Alors cet album, donc plutôt pour la fin d'année. Donc on a compris que le premier single, c'était le début de quelque chose de plus important, plus vaste, on va dire. Celui qu'on sort là maintenant. Oui, maintenant. Oui, voilà. Je dirais que c'est le retour avec le public depuis que cette pandémie nous a pulvérisés, je dirais. Bien que nous nous sommes restés très présents, mais ça faisait près d'un an et demi que nous n'avons pas sorti de titre parce que c'était jamais finalement le bon moment. Donc c'est un retour aux sources et au contact du public. Alors maintenant, on voudrait parler d'actualité plus immédiate, on va dire. On va parler aux fans, véritablement. Donc quand est-ce qu'on peut voir Jean-Michel Galva ? Quel est le programme ? Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui viennent ? En plus, on arrive à l'été là. On arrive à une période importante. Il y a un programme très chargé. Diffé-qué-puy. 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 Toutes les grandes vacances. Nous allons être régulièrement au ranch avec des guests, sans guest. Ce sera le samedi. Nous allons être... Nous allons faire la présentation du titre le 19 juin au Sunset. Donc ça, ça va être le premier rendez-vous véritablement pour présenter d'y faits prix au-delà des passages dans les médias. C'est la sortie officielle, on va dire. C'est la sortie officielle, exactement. Et ensuite, nous aurons la chance de participer à des grandes scènes comme l'ouverture des vacances aux marins, les fêtes patronales sur lesquelles nous sommes invités également. Et nous allons aussi participer à des événements dont on parlera très prochainement. Où nous serons organisateurs, où nous serons invités également. Et évidemment, oui, pardon, j'oubliais, nous serons présents également sur le Tour des Yols. Alors, ok, c'est super. Et puis à Saint-Anne sur la fête de la musique. Ah oui, Saint-Anne sur la fête de la musique, c'est important. Ça aussi, c'est un contournable. La fête de la musique qui est à quelle date déjà ? Le 21 juin. Le 21 juin, voilà. Jimmy, tu ne suis pas. Tu n'as vraiment douté, là ? Non, non, je n'ai pas douté. C'est pour moi, c'est ici, mais parce que quand même... J'ai douté de Jimmy, en fait. Et Noël ? Non, moi, je ne dis rien parce que je suis au courant de toutes les dates. Je sais qu'en off, Laetitia m'a dit, tu viens. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai noté dans mon âge de date. C'est un bon programme. D'ailleurs, c'est l'une des plus belles fêtes, j'ai envie de dire, la fête. D'ailleurs, ça annonce le début de l'été, c'est ça ? Oui, c'est le premier jour de l'été. Donc, après deux ans... Le solstice. D'accord. Alors, on a bien retenu les dates. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire. On va dire au revoir à Laetitia. Bye bye. Franchement, merci d'être venue. On va faire les grands publicitaires ensemble. Et puis, si vous êtes d'accord, on se retrouve dans un petit moment. Ça vous va ? Avec plaisir. On va vous dire Jean-Michel et Laetitia, s'il vous plaît. Jean-Michel Galva et Laetitia Bia. Merci encore. Merci. Allez, vous êtes dans la grande émission Automoto. Nous sommes de retour de l'écran... On dit quoi ? Publicitaire. Publicitaire. L'interlude. L'interlude, voilà. C'est mieux quand même. C'est plus actuel, je trouve. C'est plus fun. L'interlude. Et vous êtes avec Grand Automobile.fr qui produit la bande AGM et ses experts et expertes automoto. Et nous sommes de retour sur Maxime Artinique. Et nous sommes surtout avec Jean-Michel Galva. et son groupe Cohésion. Merci à lui. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Avec donc son nouveau titre qui arrive à la... Qu'est-ce qu'on fait ? On dit dans les bacs ? On dit pas dans les bacs ? Comment on fait ? On dit pas dans les bacs. On dit sur quoi ? Sur les réseaux ? Mais qui sera sur la plateforme, sur les plateformes, j'ai envie de dire. En tout cas qui sera là. Il sera là, d'accord. Et en tout cas, on va sur Facebook, c'est ça ? Voilà, Facebook, les plateformes de téléchargement. Diffé prix, donc le nouveau titre qui arrive, le single qui arrive avant l'album en fin d'année. Mais en tout cas, le nouveau titre qui va enflammer les plages martiniquaises. Voilà, pour les vacances. Et pas que. Les pistes dedans. Et on se serra à Saint-Anne, au Saline. On va tous zouquer. On va tous zouquer. C'est ça l'objet. La trouate. Ça promet. Voilà, c'est un bon plan, je pense. Alors, nous sommes très heureux aussi de recevoir sur ce plateau à l'instant, deux personnes importantes pour la Martinique finalement aussi, puisque donc elles font un métier en or, on va dire, véritablement. C'est Vanny Lemouillec, opticienne, et Weber Silva Erdorig, directeur de la boutique Alexandre au Lamantin. Et donc, c'est là que tout arrive, puisque nous passons la parole à Eléonore et nous allons parler de monture de lunettes de marque automobile aussi. Alors, j'aimerais commencer cette chronique en rendant grâce à nos deux invités et en parlant un petit peu de vous pour avoir un peu votre histoire et votre profil. Et puis ensuite, on en viendra aux opticiens Alexandre et aux produits que vous présentez. Alors là, je me tourne vers Vanny Lemouillec. Créative dans l'âme, vous suivez en premier lieu un parcours artistique dans le but de réaliser un rêve d'enfant. Tenez-vous bien, c'était être designer automobile. Vous n'avez pas froid aux yeux. Et face aux rafales de la vie, ou plutôt aux tournants glissants, vous devez laisser cette passion de côté pour prendre un autre chemin. Et c'est finalement le diplôme d'opticien lunetier qui vous fait de l'œil. Et c'est l'émission des jeunes voix. Ah ouais, bravo là. C'est pas fini, il y a une collection. Ils sont tous placés. C'est elle qui l'a écrit en plus. En 2019, vous prenez la poudre d'escampette avec votre fidèle compagne depuis plus de dix ans, votre Skoda Fabia Monte Carlo. Vous plantez vos racines en Martinique. Un an plus tard, vous voilà membre de l'équipe Alexandre en tant qu'opticienne référente enfant. Votre devise de la passion naît l'excellence. Ce qui témoigne de votre goût pour ce qui donne un sens à la vie et à l'amour du travail bien fait. Quand on parle d'amour du travail bien fait, là je peux me tourner donc vers votre collègue Weber Silva Rodriguez, je le dis bien. Rodriguez, c'est moi qui est espagnol. Ah d'accord, et vous êtes brésilien. Ah et l'honneur, brésilien. T'as vu comment je l'ai dit. Un jour on vous expliquerait quel est son rapport avec le Brésil, j'aimerais bien comprendre moi. Certaines personnes comprendront. Bref, ne me troublemez pas s'il vous plaît. Donc directeur de la boutique Alexandre au Lamontain, d'origine brésilienne, vous avez vécu en Guyane puis en Martinique. Comme Vanny, dès l'enfance, vous avez un rapport particulier avec l'automobile. Vous m'avez confié que votre père était chef mécanicien sur les bâtiments de la marine nationale brésilienne. Et oui, rien que ça. Et il adorait passer du temps sous le capot de sa Chevrolet au Palais de 1978. Exactement. Il voyait plus son dos que finalement... Passe-moi la clé de... Normal. En fait, il n'a jamais vu le visage de son dos. Il a eu le temps de malheureusement que disparaître. Donc, bon vivant, on vient de le comprendre. Vous êtes aussi quelqu'un de curieux. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'optique vous a fait de l'œil. C'est un domaine éclectique qui demande des compétences tant médicales que techniques et commerciales. Voilà plus de dix ans que vous n'avez Dieu que pour l'optique puisque vous suivez l'aventure d'Alexandre depuis 2013. Alors, on n'arrête pas de parler de ce fameux Alexandre. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, Weber, sur cette boutique, les salariés qui y travaillent et la philosophie de l'entreprise ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir à vos micros. C'est très important pour nous d'être là. Alexandre, c'est son prénom. D'accord. C'est la famille Alexandre. C'est son prénom. Il a créé sa boutique, sa petite boutique parisienne, au sein même de Fort de France en 2012, avec une philosophie vraiment en mettant en avant la qualité. Je me souviens un petit peu après, en pièces peut-être un peu rapportées, mais comme on s'entend très bien, parce qu'on a une même philosophie, on a même vision. Attention, je vais m'en ranger. Métier. Donc, les choses se sont faites naturellement. Et puis, avec le bouche-à-oreille, ça a bien fonctionné. Nos clients étaient très contents. Ils en ont parlé autour d'eux. On a dû créer une deuxième boutique qui est aujourd'hui au Lamentaire, au Mangles. Et même, il y a une petite sœur là, la troisième depuis un peu plus d'un an, qui se situe à Ducos. Voilà. Voilà, merci. Donc, a priori, les domaines mécaniques et optiques sont deux mondes bien distincts. Néanmoins, Vanille, vous avez trouvé une utilité commune à ces deux objets qui font partie de votre quotidien. Alors, quelle similarité ? Je vais y arriver. Similiarité. Et je n'arrivais même pas à l'écrire quand j'ai fait ma question. C'est un, comment dire, c'est un nom brésilien, donc c'est normal. Presque. Ça va. Je ferai une chronique là-dessus, si tu veux. Je veux dire. Y a-t-il entre une paire de lunettes et une voiture ? Alors, très bonne question. En effet, moi, je trouve qu'il est important de choisir une paire de lunettes qui nous ressemble parce qu'elle habille votre regard et donc ça participe à la première impression que l'on a de nous. En effet, en fonction de la paire de lunettes choisies, on peut véhiculer notre caractère, donc qu'il soit strict, jovial, discret ou extravagant. Et pour moi, c'est la même chose avec une voiture qui a également son tempérament en fonction de ses courbes, de ses angles, de sa couleur, des matériaux utilisés, etc. Donc, pour moi, vraiment, la similarité, elle est bien là, elle est présente entre ces deux domaines. Alors, cet intérêt, forcément, on le retrouve dans vos magasins. Pouvez-vous nous dire quelle marque automobile vous avez eu un partenariat en relation avec les montures et avec ce que vous avez pu développer sur vos produits ? Alors, c'est un petit peu différent. En fait, on travaille avec la collection Brett, qui est une collection française, qui est d'ailleurs au magasin, la seule collection exclusivement masculine, qui peut être portée par des femmes, mais on véhicule vraiment ce côté viril. Pourquoi ? Alors, Brett s'est inspiré de la série Amicalement Vôtre, donc avec Brett Sinclair. Et donc, pour justement enrichir leur gamme, ils ont décidé de faire des collaborations, notamment avec la division moto de BMW. Et donc, avec la sortie de la moto, la R90, en édition limitée, avec moto et rose. Et donc, les couleurs ont été reprises pour un modèle particulier qui, d'ailleurs, était offert à chaque personne qui faisait l'acquisition de cette moto. Il y a aussi, donc, plus récemment, une collaboration avec le fabricant automobile d'Anker Vort, qui utilise beaucoup le carbone dans ses véhicules pour la légèreté que l'on connaît à ce matériau. Et donc, pour les montures, comme vous pouvez le voir, alors, à l'antenne, on ne va pas pouvoir... Oui, alors, pour les auditeurs, vous pourrez voir ça sur YouTube. Pour l'équipe, vous pouvez le voir. On le verra pour ceux qui sont sur grandomobie.fr TV, puisque c'est filmé, n'oubliez pas. Donc, voilà, on peut les voir. Donc, vous pouvez les montrer. Oui, décrivez-les. Avant de l'écrire, si vous êtes d'accord, je voudrais poser quand même la question à Jean-Michel Galva, parce que lui, c'est un grand amateur de lunettes, je crois. En tout cas, il en a sur sa question. J'aime bien les lunettes. Claire, il veut essayer une paire. J'ai bien essayé. Attendez, on écoute Jean-Michel Galva. Non, la marque Alexandre, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne connais pas plus que ça, mais c'est toujours une marque qui m'a intrigué, parce qu'on en entend beaucoup parler. On constate, effectivement, qu'il y a autour de leur communication beaucoup et accentué ce côté. On sent vraiment qu'ils sont à part un peu, qu'ils sont dans le... En tout cas, moi, ce que j'ai noté, en tout cas, l'attention vers le client, c'est un service qui a l'air assez personnalisé. Et ça, je pense que ça plaît. Vous commencez mardi. Jean-Michel, est-ce que tu penses que dans tes clips, dans la façon dont style, la lunette finit d'habiller ton personnage, finalement ? Non, je pense que c'est important. Moi, notamment, lorsque je suis sur scène, assez souvent, parfois, lorsque je chante, j'aime bien parfois chanter les yeux fermés. C'est une question d'émotion. Et je pense que, comme peut-être certains artistes, lorsque nous sommes sur scène, parfois ça crée, en fait, parce qu'un artiste, en fait, c'est assez paradoxal, ce que je vais annoncer. On a besoin de l'énergie des gens, mais en même temps, on a besoin de se retrouver, en fait, contre de notre bulle pour pouvoir renvoyer cette énergie. Et parfois, les lunettes peuvent, notamment lorsqu'on est sous les projecteurs, parfois on peut être ébloui. Mais en tout cas, ce qui me concerne, les lunettes, ça sert à ça et aussi me permet en fait, à mon sens... D'isoler, finalement, à quelque part. Voilà, de... je ne sais pas trouver le mot, de peut-être que de... Alors, un petit cocon, d'être un peu protégé. Ouais, un petit cocon, peut-être de filtrer. Filtrer, voilà. Un peu l'énergie, comme on voit. Voilà, tout à fait. Et à mon sens, c'est important. Et voilà, bon, les lunettes Alexandre, maintenant, je profiterai pendant que nous sommes là pour peut-être... On a plein de modèles à voir et à essayer pendant et après l'émission. Alors, essayer, c'est l'adopter. Je n'ai pas d'autres mots. Alors, justement, là, c'est Claire qui parle. Pour les motardes comme toi, est-ce que les montures peuvent être adaptées pour ne pas avoir cette sensation de gêne ? Exactement. C'est une très bonne question. Pour la collection Brett, comme vous pouvez le voir à l'essayage, en fait, les branches, elles ont été dessinées et fuselées pour être faciles à mettre et à enlever, même avec un casque de moto. Donc, on a vraiment cette finesse de la branche. Et donc, c'est notamment des montures en titane aussi pour la plupart. Donc, on a parlé du carbone tout à l'heure pour une collection limitée. Mais sinon, ce sont des blocs de titane qui sont étirés pour les branches. Alors, ça, c'est la collection homme, c'est ça ? Alors, c'est une collection masculine, mais qui peut être portée par les femmes, mais qui a ce look un peu plus, justement... Un peu garçonne. Ah, mais j'ai quitté, mais c'est là, c'est mon côté garçon manqué qui voit ça. C'est tout à fait possible. Oui, mais c'est vraiment bien. Oui, je trouve qu'elles me montraient bien. Alors là, on ne peut peut-être pas le voir, mais en plus, vous portez un verre jaune qui va accentuer, en fait, les contrastes et permettre une meilleure lecture, en fait, de la route. Alors, moi, j'avais une question. Dans cette collection-là ou dans une autre, est-ce qu'il existe réellement des lunettes qui permettent de mieux voir la nuit, par exemple, en voiture ? Et c'est, d'ailleurs... On va en venir. On va en venir. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Les différents modèles que vous pouviez nous présenter. On va trop garder un petit peu. On va trop garder, oui, voilà. Mais c'est toujours comme ça, vous avez bien vu. C'est mon coté pilote. Vous partez sur une chronique, ils vous parlent des vacances. Justement, ta voiture, comment elle va, ta voiture ? Non, mais ça suffit. C'est déjà bien assez intéressant. Donc là, vous avez ramené ce modèle-ci, là, qu'on voit sur Claire. Donc, assez large, qui est plus... Je rappelle aux auditeurs qui peuvent aller sur renteau-mobile.fr TV. Et la deuxième paire, ici. Donc, en fait, c'est une association de 35 feuilles de carbone qui sont superposées et associées avec une fine couche d'époxy. Et à force, donc, de différentes étapes, puis de découpes au laser, on obtient cette monture qui est très légère et donc agréable à porter. On voit bien l'effet carbone, donc, pour le côté original et esthétique également. Oui, puis ça correspond bien à la voiture. Je veux dire, carbone, aluminium... Je veux finir là-dessus. À l'intérieur de la monture, vous avez une vis rouge. Alors, ce n'est pas parce qu'on a perdu la vis et que, par défaut, on avait la première vis qu'on avait sous la main. Non, non, pas du tout. En fait, dans les Dunkerboard, sur le tableau de bord, il y a donc un loquet rouge qui permet de... Le détail ! C'est le petit clin d'œil. Et hommage à Top Gun. Hommage à Top Gun, bien sûr, par définition, qui ressort d'ailleurs. En plus, qui sort actuellement, en ce moment. Il sort actuellement, donc c'est top. J'ai une question d'ordre pratique. Ce sont de très, très belles montures que les téléspectateurs pourront voir sur le site gantomobile.fr. Cependant, elles sont effectivement très légères. Et moi, c'est l'aspect rigidité qui m'importe également. Parce que pour la plupart d'entre nous, que ce soit motards ou même automobilistes, les montures actuellement sont très profilées, très jolies, avec un très beau design. Vous l'avez bien expliqué. Mais au niveau de la solidité même de celle-ci, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Justement, comme on a pu le dire, avec les matériaux utilisés, le titane, il est à la fois assez rigide pour un bon maintien et à la fois assez souple pour pouvoir justement endurer certaines déformations, si je puis dire. Donc oui, oui, là, en termes de maintien dans le temps, c'est bon. Vous pouvez conduire en toute sécurité avec. Alors, je continue. Comme on l'a vu la semaine précédente, la visibilité et la sécurité routière vont de pair. Une bonne vue permet une bonne anticipation. C'est le rôle premier, d'ailleurs, du professionnel d'optique. Quelles prestations proposez-vous en ce sens ? Je me tourne vers Weber. Mais attends, il est où, Weber ? Ah, il est là, oui, pardon. C'est vrai que... Non, ça ne t'a pas fait rire, ça. Non, ça ne t'a pas fait rire. Non, ce n'était pas drôle. Bon, c'est d'accord. Bon, ce n'était pas drôle. C'est le rôle de l'opticien en général. J'aurais essayé. Le rôle de l'opticien en général, c'est justement de conférer, en fait, à son client, une bonne vue. Et ça passe par des solutions telles que les verts, d'accord ? Que ce soit des verts progressifs pour les personnes qui sont presbytes ou des verts unifoco pour les amétropes. Donc là, c'est l'essence même du métier, c'est pouvoir faire en sorte que le client, il voit bien avec des solutions qui sont dédiées. Adaptées. Qui sont adaptées. On parlait tout à l'heure, justement, de vision de nuit. C'est quelque chose qui revient énormément. Surtout ici. Surtout ici. Tout à l'heure, d'ailleurs, en off, avec votre collègue, elle me disait, « Mais le soir, je ne vois rien. C'est pas possible. Je suis ébloui, etc. » Mais il existe, en fait, des solutions. Il existe à la fois des géométries de verts qui sont adaptées à la conduite. D'accord ? Parce qu'en posture, en fait, de conduite, on a des problématiques qui sont un petit peu différentes. On est certes dans un habitacle où on ne bouge pas. D'accord ? Mais on est quand même en mouvement par rapport à la route. Et donc, ce mouvement-là, il engendre quoi ? Il engendre à la fois un rétrécissement du champ visuel. D'accord ? Ce qui peut, en fait, participer un peu plus à un stress. Beaucoup d'éblouissement également le soir avec les phares. Et alors là... Il y a un sentiment de sécurité, en fait, effectivement, le soir. Je veux juste une petite parenthèse. Les personnes qui ont des phares blancs qui sont très mal orientés, vous voyez, surtout en Martinique, et j'ai l'impression que ça pullule. Je l'ai maudit. Merci. Oui, oui. Je l'ai dit la semaine dernière à l'antenne. Je l'ai maudit. Donc faites, s'il vous plaît, réglez vos phares. Parce que l'objectif, c'est de déclare la route et pas la personne qui vient en face. Et donc, la personne qui vient en face, qui porte à ce moment-là des verres, qui vont permettre d'atténuer ces éblouissements, c'est hyper important parce qu'elle participe grandement à la sécurité, simplement. C'est quelque chose vraiment de central, vraiment appuyé parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de plusieurs dispositifs qui vont permettre, on l'évoquait, aujourd'hui, pour faire en sorte à ce moment-là qu'on ne puisse pas rentrer sur quelqu'un, on va avoir des pneus qui vont réduire le temps de freinage, on va avoir un airbag si on se prend quelqu'un qui va se déclencher. Donc, il va permettre à ce moment-là de faire en sorte que notre intégrité physique ne soit pas entamée. Tout ça, on parle énormément de ça, mais on ne parle jamais de comment anticiper l'accident. Et la vue en elle-même, c'est ça. C'est pouvoir anticiper, c'est le sens premier. Ça nous permet justement de prendre les informations au loin, au maximum d'informations au loin, et pouvoir à ce moment-là s'adapter. C'est ce qu'on demande généralement quand on passe le permis, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, ça passe par le sens premier qui est la vue. Ça veut dire, je te coupe un instant, ça veut dire que quand on est conducteur, on n'attend pas forcément d'avoir des problèmes de vue comme ça, immédiat, importants, pour aller chez... Alexandre. Alexandre. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a une démarche volontaire, je veux dire, il n'y a pas une démarche... Il faut savoir que, en tant qu'opticien, on en voit parfois des personnes qui se présentent à nous sans lunettes. Quand ils nous présentent leurs ordonnances avec la correction, on se regarde, on se dit, mais vous êtes venu en voiture ? Je ne sais pas comment c'est possible. Le TCSP fonctionne aujourd'hui. Donc, du coup, oui. Et donc, je suis venu en voiture, pas de souci, je vois très bien. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je suis myopée à stigmate et sans mes lunettes ou sans lentilles, je ne peux absolument pas conduire. Ce n'est pas possible. Et c'est le propre du myop. Le myop, malheureusement, quand il n'est pas bien adapté ou pas adapté du tout, malheureusement, il ne voit pas bien en loin. Donc, il est, je dirais, son sens, ça sera le toucher qui lui permettra, en fait, de remplacer. Du coup, on va toucher les autres voitures avec la sienne. C'est génial. C'est hyper pratique. Autant ton côté, ça existe. Donc, pour nous répondre, ça semble assez paradoxal, mais on en a beaucoup. Et donc, du coup, on se pose la question, il y a peut-être un manque, justement, en fait, de réclame de notre part. Il y a peut-être un manque de publicité en disant... Sensibilisation. Sensibilisation, exactement. et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on les a adaptés, pas plus tard qu'encore ce matin, j'ai une cliente qui m'a fait « Ah, mais c'est ça, la vraie vie, en fait ? » Oui. Alors, concrètement, parce que le temps tourne, malheureusement, on arrive déjà au terme de ce... Je pense que tu avais terminé de ton côté, peut-être ? Non, jamais. Je n'ai jamais terminé. Je n'ai jamais terminé. Non, non. Mais malheureusement, c'est le temps qui nous... Je n'ai pas exhaustif. Alors, quelles sont les prestations que vous proposez et comment faire pour prendre rendez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller directement au magasin ? Quelle est la solution ? Nous avons un site. Nous communiquons également sur Instagram par le biais de Vanille pour les trois magasins. Sur notre site, nous avons nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. On travaille beaucoup sur rendez-vous. Ça permet de dédier une heure au minimum à nos clients pleinement pour répondre à leurs problématiques. Et pendant cette heure-là, je vais vous faire parler. Je vais vous faire parler parce que du coup, je vais me rendre compte de quel est votre quotidien. ce n'est pas un psy, les gens. C'est un psy, mais du net, pourquoi pas ? Ça y ressemble. C'est un peu risqué que métier, finalement. Vous allez avoir beaucoup d'appels, mais je ne suis pas sûre que ça ne s'occupe pour les yeux. Pour ceux qui aiment en thérapie sur Arte, j'adore. Vous venez nous voir, c'est un petit peu ça aussi. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est charmant. Merci encore à vous. On ira en encourage de gens, bien sûr, à aller voir Alexandre. Bien sûr, le temps est court, mais franchement, ça vaut le coup. Les montures sont belles, ça plaît aux chroniqueuses de chroniqueurs. C'est un critère de sélection. Claire, elle va partir avec la clé. On va la surveiller, on va la surveiller. Non, non, on va la surveiller. Je prendrai rendez-vous, tout simplement. Eléonore, le dernier mot pour toi ? Eléonore, le dernier mot pour toi ? Eh bien, merci de cette rencontre entre quatre yeux. Il en fallait une dernière. Le casting est parfait. Les genoux ont été placés. Mon cerveau a suité quand il m'a demandé. Tous les genoux ont été placés. Jean-Michel, pour 100, 120 000 euros, je te la prête pour qu'elle t'écrive des textes. Oui, oui, oui. Eléonore, elle écrit. Franchement, je suis bluffé. Elle a un beaucoup de crayons. C'est terrible. Mais j'écris ? Elle écrit, non, non. Je vais vous écrire des chansons. Je vais bien. C'est une belle collaboration. Il ne sait pas dans quoi il s'engage. Merci les officiers Alexandre qui sont venus nous voir aujourd'hui. Merci donc à Vanny qui est venue nous voir avec une grande gentillesse. Merci à Weber. Un grand merci. Vous allez les voir. Ils sont vrais dans leur magasin. Ce n'est pas du virtuel. Oui, on dort sur place. Vous dormez sur place. Vous êtes comme nous, en fait. Vous êtes comme nous. C'est super. On fait une petite pause publicitaire. On les applaudit encore bien fort. Merci. Merci. Et bien, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec Grandtomobile.fr et la bande AGM et ses experts Automoto. Nous sommes de retour sur Maxi Martinique. Merci à l'Hôtel Bâtelière qui nous reçoit. Merci à Dodge Ram anti notre véhicule dédié à l'émission. Merci aux Crédits Mutuels anti-Guyane. Merci à A.A. Speedy et ses six centres dont celui de Trinité qui est au air il n'y a pas très longtemps. Et bel bonjour à Eleanor Théodose. On peut l'applaudir bien fort. Salut tout le monde. Enfin, bonjour parce que... Bel bonjour à Clara Elmira, à Jimmy Tommer, à la cinquième de la bande AGM. Et un petit coucou aussi à Stéphanie Rome qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui va revenir bientôt. Et on passe à Claire Boulogne. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Pourquoi ? Parce que nous avons essayé une super moto que je lui ai prêtée pour l'occasion d'ailleurs. La Super Monster, la Monster Plus. Et ce n'est pas vrai en fait. C'est sa moto, sa monture, très personnelle et très intime. Une moto qui lui va comme un gant. Et d'ailleurs, si vous regardez les images et vous y regardez en ce moment sur la vidéo, vous voyez qu'elle était habillée toute en rouge. c'était la femme fatale à moto alors que d'habitude on l'a en voiture concrètement. Là c'était à moto. Ah c'était chaud. Tu sais que j'étais obligé de ramasser une paire de cailloux et de jeter des cailloux sur les gars qui voulaient venir s'approcher. Non mais je te comprends. C'était terrible. J'ai été obligé de jouer les gardes du corps. Ça a été terrible. Ça aurait été un petit air de Kevin Costner. Ah mais c'est vrai. Et en plus, elle m'a chanté la chanson et tout. Elle nous a fait un acapella en pleine mer. C'était super sympa. C'était magnifique. Il a plu pour le coup après. Jean-Marc le fabuliste. Merci. On a fait un super essai franchement avec une moto magique. Franchement, on parle de Ducati, on parle de la Monster Plus et c'est clair qu'il prend la parole. D'accord. Alors donc, je vais parler de ma moto. Je pensais que j'allais commencer par le contrôle technique moto mais c'est pas grave. Non, on parle de ta moto directement. On va parler de ma moto directement. Eh bien, j'ai été mise à l'honneur avec ma magnifique monture rouge. On est parti de Shell Share avec Jean-Marc qui a bien voulu m'accompagner, qui m'a fait passer par des routes où je n'avais pas pied, je précise, où j'ai failli tomber mais j'ai géré la crise. Non, on l'a même plutôt bien géré, franchement. Oui, alors ça s'est très bien passé. Ma moto, en fait, je vous avoue que je l'ai déjà découverte un petit peu puisque c'est la mienne. Ça fait un peu, à peu près deux mois que je l'ai achetée et je suis vraiment conquise à part le fait qu'elle chauffe beaucoup. Donc, il faut la rouler souvent assez rapidement, on va dire, plus de manière sportivement tout en respectant les limitations de vitesse et les radars. Miss Sécurité routière. Et elle dispose d'un shifter. Donc ça, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est nouveau. C'est quoi ? Alors c'est quoi un shifter ? Alors c'est quoi un shifter ? Si vous voulez, le shifter, c'est ce qui va vous permettre de passer les vitesses sans en fait à chaque fois embrayer et accélérer après. Donc c'est en fait, vous allez l'avoir avec l'accélération. Il faut rentrer dans les tours et ça va passer tout seul la vitesse. Donc ça permet d'éviter donc de passer la vitesse avec le pied et d'embrayer avec la main gauche du coup. Alors, il y a trois modes de conduite. Honnêtement, au début, je faisais la poltron. Poltron signifie que j'étais très craintive. Et maintenant, en fait, je suis en mode sport, en continu tout le temps. On peut applaudir quand même, là, franchement. Oui, oui, oui. Là, on peut applaudir. Rappelons-nous quand même que Claire a eu un accident quand même assez important et qu'il fallait du courage pour remonter. Pour remonter, pour exactement, pour remonter dessus. Alors, je vous avoue que je suis quand même toujours craintive parce que la route, on roule pour les autres. Malheureusement, pas pour nous. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est toujours en vie. Mais ça me fait du bien. Je pense que ça fait partie de ma thérapie aussi. Ça fait partie de moi aussi, puisque c'est au final une passion malgré l'accident. Et ma Monster Plus, honnêtement, je suis satisfaite. On a perdu du poids dans ce nouveau modèle. On est à moins 18 kilos, donc c'est quelque chose qui fait 180 kilos plein, avec le plein. La hauteur de selle, on est sur du 820 mm. Alors moi, concernant ma petite taille, parce que je ne fais qu'un mètre 60, du coup, j'ai rendez-vous avec Ducati pour la faire rabaisser parce que je n'ai pas pied. Et d'ailleurs, dans l'essai, je racontais un peu mon petit déboire où je suis tombée sur place où il n'y a pas eu de dégâts. Mais ça fait toujours mal de voir sa monture tomber et on se sent toujours un peu comme un moins que rien à terre avec la monture. tu ne peux pas mettre un coussin comme certaines personnes dans les voitures pour te surprencer. Alors, c'est l'effet. En fait, le coussin va me hausser alors que j'ai pas pied. Alors le coussin, je pense peut-être pour le confort, donc la selle confort, peut-être, pourrait être une belle alternative. Mais avant de penser à la selle confort, je vais déjà mettre le kit de rabaissement qui est quand même plus, on va dire, prioritaire sur ma problématique et sur moi-même. Et donc, elle sera rabissée de combien une fois que tu as mis le kit ? Du coup, magnifique. On est à 820 mm donc on va passer à 795 mm. c'est carrément bon. Donc là, je n'aurai plus d'excuses. J'aurai pied. Et donc, c'est un kit qui est vendu par Ducati pour pouvoir rabaisser la moto. Exactement. C'est un kit qui est vendu chez Ducati pour pouvoir rabaisser la moto. Donc, on a des ressorts avec qui vont vidanger la fourche, le billet de fourche. On a le repose pied aussi qui va changer qui sera du coup plus court. C'est vraiment une révision. C'est une révision en fait, un petit peu une micro-révision. Et du coup, je vais la laisser à peu près 3-4 heures à Ducati pour qu'il fasse le nécessaire et du coup, qu'il me la monte. Alors, une petite question. Outre cette intervention technique sur la moto afin de pouvoir la rabaisser, ça va au final aussi influer sur son comportement routier puisque le centre de gravité sera plus bas. C'est exactement pourquoi en fait, au lieu de passer par le mécano du dimanche ou d'aller dans un garage simple, on va dire ça comme ça, je passe par Ducati parce qu'effectivement, le fait de la rabaisser, ça va influer sur sa tenue de route, sur le freinage, sur tout en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas juste en fait la rabaisser, on change aussi les ressorts et on change justement... On adapte la moto. En fait, on réadapte la moto. Donc, tu vas avoir une moto plus incisive et encore plus sportive. Un petit peu plus sportive. Probablement. Probablement. Alors, j'espère que je vais garder mon permis. Mais oui. Tu vas garder forcément. Il faut que tu le gardes. Il faut que tu le gardes. On a plein d'autres essais motos à faire. Mais bien sûr, je vais le garder. Je déconne. C'est ma boutade. On sait que c'est compliqué à la moto de garder les vitesses mais c'est impératif pour la sécurité des autres aussi et pour la sienne, bien sûr. Alors, une question quand même importante, même pas une question mais une constatation, c'est que bien sûr, une fois qu'elle a passé ce midi handicap, on va dire le fait d'être un peu juste en taille par rapport à sa moto et c'est un problème qu'il faut régler. Elle l'a réglé donc avec ce kit. Mais une fois qu'elle est sur sa moto, c'est devenu un ange rouge. Oui, tout en rouge. Après, elle file. Non, un ange rouge. Tu sais, après, elle est d'une agilité extraordinaire. Je l'ai suivi un petit moment. On a fait quasiment casse-pilote sur le chair. La fille, elle est bien. Alors, elle est hyper confortable. Elle est hyper maniable. Le contrebraquage, ils ont amélioré ça aussi parce qu'il faut savoir que les anciennes monsters, on ne pouvait pas forcément contrebraquer et faire des demi-tours d'un coup. Alors, maintenant, c'est possible. Donc, l'angle a été ouvert et franchement, elle est hyper agréable. Elle est, on va dire, hyper féminine. Et puis, elle amincie aussi la moto. Et puis, oui, elle amincie, elle est plus raffinée. Elle est plus féminine. En fait, on a bien compris que Ducati, avec ce modèle-là, cherchait à élargir un peu sa clientèle. Et en fait, elle touche un peu plus les femmes, justement, qui sont aussi, qui ont un côté, c'est le cas tout à fait de Claire. C'est-à-dire que la moto, oui, mais je veux aussi ce côté un peu agressif, le côté un peu sauvage. Un peu sportif. Sportif, voilà. Et donc, ça correspond parfaitement à la clientèle idéale, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et je suis conquise. Et tu es conquise. Il y a de quoi, parce que la moto, en plus, c'est belle. Elle est vraiment magnifique, franchement. Elle est magnifique. Il faut savoir qu'en plus, en fonction de la luminosité du temps, en fonction de l'heure, même quand je passe sous un tunnel, il y a le capot de selle aussi qui est magnifique quand je roule toute seule. Tu as le sabot moteur en bas. Franchement, elle est hyper bien finie. Et honnêtement, je suis amoureuse. Voilà, je suis amoureuse. Petite question. Alors, c'est ta moto, donc c'est toi qui va la piloter, évidemment. Mais le fait qu'elle soit rabaissée, est-ce qu'après, quelqu'un de plus grand peut l'utiliser facilement ? Oui, alors bien sûr, simplement, il sera juste très... Il va juste ressembler... Il y a un kit de reissage de la moto. Il faut acheter le kit, en fait. Alors non, pas du tout. Comme c'est ma moto, s'il y en a un qui est contrarié parce qu'il la trouve trop basse, il ne va qu'à prendre sa moto, c'est tout. Non, mais bien sûr, mais clairement, voilà, prends-il la, PL, suivant. Pour revenir à ta question, Clara, bien sûr, oui, quelqu'un qui est plus grand, même si la moto est rabaissée, il pourra la conduire sans problème et sans souci. Simplement, il va peut-être paraître un peu plus grand. Enfin, la moto paraîtra plus petite, du coup, et il paraîtra beaucoup plus grand parce qu'elle sera un peu plus rapprochée au sol. Alors, une autre chose aussi qu'on pourrait aborder concernant cette moto en particulier, c'est que, bon, on l'a vu, c'est une moto plutôt sauvage, un peu sauvage, très sauvage même, je dirais. Moi, je la trouve sauvage. Elle fait combien de chevaux, là, mon soeur ? Elle fait 111 chevaux. 100 chevaux. Ça fait une belle petite bécanin, quand même, parce que, bon, le poids est quand même en relation aussi avec cette qualité de sportif qu'elle a. Mais, bien sûr, quand on a ce type de moto-là, ils font un super freinage. Et donc, ils ont fait confiance à qui ? À Brembo. Et ouais. Et on a un freinage, à The Mark. On a The Mark et elle freine vraiment au quart de tour. Là, on ne peut pas me dire que, oui, l'ABS, je n'ai même pas besoin de l'utiliser. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on peut déconnecter et aussi connecter. Maintenant, moi, je garde quasiment toutes les options connectées puisque, bon, pour la sécurité, c'est quand même mieux. Je ne suis pas encore en mode wheeling sur la route. Voilà. Et honnêtement, en Brembo, je pense que c'est l'un des meilleurs au niveau freinage. On peut le dire. En plus, avec un ABS qui est plutôt efficace dans les courbes aussi, ce qui est rare pour certaines motos. La Ducati fait vraiment un effort aussi de ce côté-là. Freinage souple dans les courbes qui permet de freiner vraiment dans les courbes, ce qui n'est pas totalement normal normalement en moto. Normal normalement, ce n'est pas grave. C'est une moto qui est disponible, enfin, qui est accessible pour le permis à deux ou pas ? Alors oui, elle est accessible au permis à deux mais moi, je conseille quand même, elle est disponible au permis à deux mais je conseillais quand même d'avoir une première expérience en moto quand même avant de la prendre parce qu'elle est quand même puissante et bon voilà, à moto, une erreur, ça peut être fatal. J'enchaîne sur une deuxième question. C'était ta première expérience avec une Ducati ? Oui, alors ça a été, enfin, j'ai essayé quand même la Ducati Monster à Ducati, du coup à la concession avant d'être convaincue et ça a été, donc c'est ma première vraie expérience avec une Ducati et je suis conquise. Alors elle s'est beaucoup inspirée de la Panigale V4, il faut s'en souvenir et voilà, est-ce que tu te rappelles, est-ce que vous savez quel était son premier nom à la Monster ? Comment qu'elle a été nommée, comment qu'elle a été baptisée au départ, tout au début ? Je ne me rappelle pas. Mostro. Ah ouais, Mostro, effectivement. Ça te dit quelque chose. Ça date de 93. Yes. Effectivement. Bon, il y a, je parle d'un temps. Moi-même, j'étais pas moins de 20 ans mais je ne peux pas connaître. Imhotep. Du coup, oui, le nom, tu as des questions ? Non, pas du tout, j'ai des citations qui me viennent mais qui n'ont rien à voir. Tu peux perdre une Monster mais tu ne peux pas perdre 15 Monster. Et voilà, c'est un parti. Tu peux perdre 2 Monster mais tu ne peux pas perdre 15 Monster. On n'a pas fini. On va faire un spécial cinéphile, je pense. Je pense qu'on va faire un spécial cinéma. Avec Madiana, pourquoi pas ? Ça serait bien avec Madiana on pourrait faire une spéciale. On l'a déjà fait, on y est déjà allé. on y est déjà allé. Donc, pourquoi pas ? Alors, efficacité, on peut le dire concrètement. Efficacité de la bécane, la moto efficace par définition, affinée, affûtée. Et on n'a pas parlé de consommation. Et on n'a pas parlé de consommation. Alors, la consommation, ça va varier en fait en fonction de la conduite. Donc, du mode choisi et de la conduite. Alors, si on s'amuse à conduire de manière très sportive. Avec un plein, tu fais un quart d'heure. Avec, voilà, honnêtement, Jean-Marc, il rigole, mais on n'est pas loin. En 20 minutes, si on roule de manière sportive, oui, oui, je pense qu'il faudra passer à la pompe dans les 10 minutes qui suivent. parce que l'essai qu'on a fait, honnêtement, j'étais quand même à... Enfin, j'avais quand même une certaine... Non, excusez-nous, c'est rien, c'est Audrey qui a... On vient de faire un malaise. C'est vrai, c'est l'arrière, les apprises, là. honnêtement... On teste les vitres pour voir si tout va bien. Après, les tests d'émotion, on a des tests des vitres. Bon, en tout cas... C'est à contrevenir, en fait, Audrey, dans cette salle et elle vérifie pour les cyclones, en fait, pour voir si tout tient bien. C'est bon, on est en sécurité, Audrey. On parle d'Audrey, de Dibélaire Vidéo, bien sûr, qui s'occupe de la technique de l'émission. Et qui s'endort contre les vitres. Si vous êtes pote avec Audrey, vous pouvez m'appeler, je vous raconterai là-dessus. On vous dira tout. Du coup, la consommation, en soi, si on roule de manière, on va dire, efficace, sans forcément accélérer un peu partout, honnêtement, ça va, on a une bonne autonomie, quand même. Vu que l'essence a augmenté, là, je suis à quasiment 20 euros, mon plein, alors qu'avant, j'étais même pas, j'étais à peine à 15 euros. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être la moto électrique, qui sait, un de ces jours, puisqu'on y vient. Alors justement, la moto électrique, c'est bien d'en parler, parce que finalement, on parle beaucoup de voitures électriques, mais moto, personne n'en parle. Il n'y a pas eu encore de chronique dessus. Pardon ? Pas encore de chronique dessus. Non, mais ça fait très très peur, si on réfléchit, parce qu'en fait, il n'y a aucun constructeur qui en parle, ou très peu. C'est vrai, il y a des marques étrangères qui s'y mettent, etc., mais toutes les grandes marques tassent un peu l'idée. Alors, il y a Ducati, quand même, qui se lancent. Harley, il me semble. Harley, c'est un ami, me semble-là. Oui, enfin, il y a quelques marques. Il y a quelques marques qui commencent. Comme on disait tout à l'heure avec Jean-Michel Galvaz, 2030, c'est demain. Donc, le secteur de la moto, il est moins communicant, on va dire quand même. J'avoue quand même que moi, ça me fait un peu peur pour parler de l'électrique. Quand je dis un petit peu peur, c'est qu'en fait, malheureusement, là, je parle des personnes sur la route, les automobilistes, même les routiers dans les hors camions. Tout le monde ne fait pas tous les contrôles. Donc, déjà que parfois, on ne tourne pas la tête pour l'angle mort. Alors, si on ne nous entend pas, moi, je reste quand même dubitative sur cette famille. Non, mais il va exister d'autres systèmes. Il faudra des alternatives. Voilà, qui seront aussi sur les voitures. qu'on est prévenus. Les systèmes d'alerte, tu sais, qui te prendront 150 mètres avant et qui alerteront sur un écran le conducteur d'autobuil pour dire attention, une moto arrive. Moi, je me pose une autre question vraiment sur la... Justement, parce que je parlais de consommation par rapport à vraiment quand on pousse de façon sportive, est-ce que du coup, ça va suivre au niveau de l'alimentation électrique ? Oui. Je n'arrive pas trop à visualiser. Par rapport à quoi tu parles ? Quand on roule de façon sportive, on sait que sur l'essence, ça consomme. Oui, non, non. Je pense que ça n'a pas trop influé. Non, aujourd'hui, on a les batteries nécessaires. J'y connais rien, donc c'est une question de... Non, 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 il y a les batteries nécessaires. Je crois que c'est des questions, Clara. C'est comme ce vieil adage, tu sais, en Martinique, où on dit oui, vraiment sportif et qui pousse ou je me pose la question très naïvement ? Non, non, non. Je pense que les batteries, aujourd'hui, elles répondent vraiment à ça. Il n'y a pas de souci. Et puis encore une fois, si on revient aux voitures, il y a 450 km d'autonomie. On fait 50 km par jour en moyenne ici. Donc, je veux dire, vous avez largement le temps de prendre votre voiture ou votre moto, d'aller faire vos courses et puis d'aller au travail, bien sûr, et le soir, aller chercher vos gamins, je ne sais pas. Donc, voilà. Franchement, aujourd'hui, les batteries, ça avance, ça évolue, etc. Après, il faudra adapter sa conduite aussi pour, c'est une nouvelle disposition, une nouvelle façon de conduire. Il faut économiser sa batterie. Avant, on fait économiser l'essence. Ça prendra moins de motos sportives, du coup ? Non, pas forcément, parce que ça peut aller beaucoup plus vite qu'une moto thermique. Alors, oui, je vais revenir sur ces accélérations. Jean-Marc, alors, la semaine dernière, tu parlais de ton essai de l'AMG. Oui. Ma moto, de 0 à 100, on est à 3,5 secondes. Donc, tu es derrière, mon cher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais ça dépend aussi où on est. Elle a besoin de te dire. Elle m'a dit, Jean-Marc, je vais lui dire parce que ma moto, elle pousse plus fort que l'AMG. mais 4,9, 3,5, ça se négocie, je veux dire. Oui, ça se négocie, ça se négocie, c'est sûr. Il suffit que tu sois un peu désorienté ou que, je ne sais pas, tu penses à autre chose et boum, je passe devant. mais là, on parle de départ arrêté, Jean-Marc. Ce serait bien de l'organiser peut-être une fois pour voir. Pourquoi pas ? Hâte de te voir en tout cas sur un autre récepte. En tout cas, Ducati, une marque d'excellence quand même, malgré tout. Alors, qui achète des Ducati aujourd'hui, franchement ? Alors, honnêtement, ça a bien évolué. Avant, c'est vrai qu'on s'était, on va dire, plus les, on disait, les métropolitains, honnêtement. Oui, puis cadres un peu supérieurs. Et cadres supérieurs parce que c'est quand même considéré comme, en fait, la Ferrari des motos. On dit ça souvent de Ducati parce que c'est vrai qu'elle a quand même un certain prix. Même si celle-ci, la Monster, ils ont réussi à baisser le prix un petit peu. Oui, ils ont réussi quand même à s'aligner. On est quand même sur presque une mille à 15 000 euros. MT-10, aux concurrentes, on est dans les bons prix. Donc, ils ont réussi à s'aligner. Et donc, Ducati au final, maintenant, c'est pas forcément qu'au cadre. C'est aussi beaucoup plus aux femmes aussi, je trouve. On a aussi d'autres modèles de chez Ducati qui sont pas mal. Je pense et j'espère qu'on aura Ducati bientôt dans les prochaines émissions. Et honnêtement, je pense que ça s'ouvre un peu à un plus large public maintenant. Et les femmes en particulier. Et les femmes en particulier. et elles ont raison de le faire. Alors, des questions éventuellement sur Ducati ou pas ? Est-ce que d'abord, est-ce que vous avez une expérience moto chacun, Jimmy par exemple ? Moi, j'ai une expérience quad. Quad, pourquoi pas ? Une expérience étoile. Pas pourquoi pas, monsieur, quad. Quad, d'accord. Ah si, c'est vrai. Sûrement. Ah oui, oui. Attention, attention les yeux. Je suis fervent défenseur. Pas sur la tête. Fais gaffe à toi. Et Léonore ? Expérience comment ? Conduite ou copilote ? Passagère ? Passagère. Pas du tout passagère qu'au copilote. Bah oui, c'est la seule qui fait de la moto en copilote. Elle court à côté, en fait. Ce serait plutôt ça. Attention ! Vas-y, tourne à droite, vas-y, tourne à droite, vas-y, tourne à gauche. C'est ça. Ralentis, tu consommes. Elle fait un couple avec sa voiture, extraordinaire. Excusez-moi. en fait, mon seul lien, c'est les personnes qui en font et notamment Clara, tu fais partie de ces aficionnados qui aiment autant les motos rouges. Je pense à une autre amie à nous. On pense à une amie à nous. Et vous faites pas mal de séances photo, vous valorisez, vous êtes passionnés, vous lisez beaucoup de choses qui ont rapport avec ça. Donc moi, mon lien, il est amical. T'es déjà monté en moto avec Claire ou pas ? Pas encore. Pas en moto. Vous entendez quoi ? C'est vrai que c'est pas un attrait. Enfin, je sais pas. En tant que passager, moi j'adore. Toi, t'es déjà monté derrière moi à cheval ? Bah non. J'adorerais. Je pense à l'auditeur de Beauvreuil, elle a rien compris. Alors Clara disait justement rendez-vous pris. Elle aime bien être copilote, du coup, passagère. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Avec une bonne paire de basket ? Ouais. Non mais j'adore ça. Je me suis déjà endormi plusieurs fois en moto. Ah ouais ? C'est un côté faux. tu vas éviter de t'endormir. Mais sur plusieurs modèles en plus. Mais Clara, il faut la mettre sur des essais parce qu'elle adore la vitesse. Clara, c'est vrai. On va mettre Clara sur des essais certains essais moto avec Claire. Elle était belle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mesdames et messieurs, vous étiez dans la grande émission automoto avec grandtomobile.fr à la bande à JM et ces expertes et ces experts automotos, Jimmy, franchement... Est-ce que tu te rends compte que pour cette émission-là, on est resté totalement en intimité ? On était avec nos copines, entre chroniqueurs, on n'avait pas d'invité qui était très agréable pour les 20 dernières minutes. On va en profiter pour les 20 dernières minutes. Tout à fait. Tu vois, c'est bien aussi de le faire de temps en temps. Et puis d'ailleurs, on va faire une spéciale chroniqueuse et chroniqueur. Peut-être la semaine d'après, on fera ça, une spéciale où on parlera de vous pour savoir qui vous êtes exactement dans vos vies, quelles sont vos passions, etc. Parce que maintenant, vous commencez à être un petit peu connus. Je pense que les auditeurs ont besoin de savoir un petit peu plus ce qui vous êtes, ce qui serait peut-être pas mal dans cette émission à ce moment-là parce qu'on est à la 40e quand même. C'est bien. J'ai juste une question. Oui ? Quand est-ce que je pourrais faire mon article sur le contrôle technique ? Quand on est en intimité. Ça fait trois fois qu'on le reporte. Mais oui, parce qu'on ne veut pas de contrôle technique. Oui, alors je suis d'accord avec vous. C'est pas bien, Jean-Marc. Je suis d'accord avec vous, mais qu'on le veuille ou non, on a beau repos le faire. Je ne me fais que la voix de tous les motards de France et de Bavard. Bon, ça suffit maintenant. Et moi, je suis là pour être la voix de la politique publique et pour réguler un petit peu ces atrocités. Alors, tu le feras la semaine prochaine avec plaisir. D'accord ? Magnifique. Nous recevions pour la deuxième semaine consécutive Jean-Michel Galva du groupe Cohésion. Merci à Jean-Michel. On peut l'applaudir encore si vous êtes d'accord. Vraiment, Jean-Michel, il a joué le jeu, mais alors à 100%. Il était content d'être là. Il était content. Il nous l'a dit. Il a beaucoup apprécié. Moi, je suis juste déçue de ne pas avoir dansé avec lui. Et j'avais une question que j'aurais aimé lui poser. Donc, Jean-Michel, si tu m'écoutes, j'aurais voulu savoir quel était ton morceau. La vérité. Tu devais pas la poser, la question. Le micro de Léonore qui tombe. Tout de suite, la météo. C'est un peu castratrice. Tu sais ce que c'est ? Karma. Karma. Ah ouais, karma. Non, mais attendez, il faut qu'on explique. Pendant qu'Léonore est en train de sortir son super plan, le micro se casse la figure. Tu vois ? Voilà, j'aurais voulu savoir quel était son morceau préféré de Zouk et on n'a pas eu le temps de lui poser. Donc, il faut qu'on aille au concert pour lui demander. Le 19 juin. Le 19 juin. Tenez-vous prête à écouter sur les réseaux sociaux Diffépris, le dernier titre avant l'album qui sort en ce moment pendant qu'on passe cette émission. Eh bien, il sera sans doute à la fin de cette émission ou même pendant la pub. Donc, voilà, ça vaut le coup quand même de l'écouter et de voir aussi qu'on en est de ce côté-là aussi. Merci donc à Spilly Martinique. Merci au Crédit Mutuel Antiguan. Merci à Dodge Ram, voiture partenaire de l'émission. Merci aussi à Vanny Lemouillet, copticienne et Weber Silva Rodriguez. Rodrigue, c'est ça ? Rodrigues. Rodrigues, voilà. C'est brésilien. Directeur, lui, de la boutique Alexandre Olamantin. Merci à Claire Boulogne. On peut l'applaudir pour sa chronique sur ma moto. Non, sa moto, pardon. Non, sur ta moto, Jean-Marc. Je te la donne, c'est bon. Ah bon, c'est bon. Vous avez entendu tous. Les gens standards, je prends la Audi. Bravo à Clara Elmira que je vous demande d'applaudir si vous plaît à notre comédienne préférée. Yes, yes, yes. Voilà, qui est en train d'écrire une pièce juste pour moi où je serais tout seul. Voilà, c'est ça. J'aurais le rôle principal. C'est en seul ensemble. Merci à Eleonore Théodose qui est dompteuse de micro, en fait. Ah ouais, totalement. C'est un nouveau métier. Merci à Jimmy Tommer qui a essayé pour nous une super voiture la semaine dernière. Non, la Marvel Air. Marvel Air, yes. 100% électrique, une super caisse. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs et à la semaine prochaine si vous êtes d'accord. A vous de la prochaine. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada